Alors que les températures plongent dans la province de Kermansha, touchée par le tremblement de terre, les survivants se précipitent à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Selon un habitant de Sarpol-Ezab, une région qui a été durement frappée, les étrangers ont volé des rations d'aide déjà limitées. Ils apportent de l'aide, mais elle est volée. Il y a beaucoup de voleurs ici qui viennent des autres villes. Certains de mes amis, mes propres amis, ils ont tous été détruits. Vous n'avez pas encore vu le quartier de Fuladi, personne n'a survécu. Les habitants sont obligés de s'adapter à la vie dans des quartiers encore en ruines. Toutes les infrastructures ne sont pas complètement effondrées, mais en raison de l'ampleur des dégâts et des répliques récurrentes de nombreux habitants préfèrent demeurer dans des tentes. Les pluies glacées devraient bientôt toucher Sarpol-Ezab où de nombreux habitants dorment dans des abris de fortune à l'extérieur. Les hôpitaux de campagne ont été érigés pour rapprocher l'aide de ceux qui en ont besoin. Les survivants dans d'autres villes et villages nichés dans les montagnes à Grosse sont également confrontés à des conditions difficiles, car l'aide a du mal à passer à travers. Le gouvernement dit qu'il va allouer un fonds important pour les efforts de secours et de reconstruction. C'est parti. C'est parti. C'est parti.